Bonne année, la Coco Gang ! Bonne année, bonne année, mes merveux ! Plus de bénédictions à toutes les familles ! On va au cirque ! Bonjour, bonjour ! Vous êtes connectés d'où ? Ça, c'est le son de l'année ! Le son de 2022, ça sera le son de 2023 ! Ça enjaille tout le monde ! Nous débutons l'année en couleurs, avec des magnifiques couleurs ! C'est parti 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 ! Coucou, Lydienne et Maman ! Tu te sors, chérie ? Tu vas bien ? Vous allez bien ? Ça a été les fêtes ! Je vous ai fait aimer la chanson aussi hein ? Allez rebelote ! Rebelote ! Cette chanson c'est la meilleure ! C'est la meilleure ! C'est pas parce que c'est mon champion mais c'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Ah c'est la chanson que tu la mets ! J'ai un jaillet ! Aucun droit d'auteur ! Cette vidéo quand tu vois Passe pub désactivée ! Aucun télé et toi on ne fait pas la publicité Facebook ! Nous ne détenons aucun droit d'auteur sur les musées qu'ils jouent ! On a compris ! C'est mon champion ! C'est la musique de mon champion Afarachena ! Comment vous avez vu comment vous faites maintenant ? Maintenant ils m'ont déjà vu le dollar ! Là on ne peut plus jouer ! Il est étiquette hein ? Bon c'est bon avec la musique ! Je vais baisser ton volume un peu s'il te plait ! Maman en direct ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Début d'année mettez des couleurs ! Osez ! Vous voyez là j'ai mis du jaune ! Avec une chemise à fleurs ! Cachemire ! Beaucoup de couleurs ! Ça donne non ? Comme j'ai un pantalon rose ! J'ai mis les lunettes roses maman ! Hé hé ! La luciole de mon village ! La luciole de la coco gang ! Qui dit mieux ? Nous avons le meilleur gang de Facebook ! Ah là là ! Vous avez vu les autres gangs là ! Maman dans les mêmes querelles depuis 10 ans ! Nous on a compris que les gangs d'en face non seulement ils gagnent de l'argent en faisant des clashs mais c'est leur truc quoi ! Ils aiment ça ! Ils aiment le combo ça ! Certains ont grandi dans ça ! Du coup ! Les nous comme ça là ! Qui avons reçu notre éducation ! Qui avons grandi dans d'autres milieux ! On est perdu ! Moi je me suis retrouvée dans les clashs ! Je ne sais pas pourquoi même ! Et comme je suis dans le commerce à partir du moment... Dès que tu as un petit malentendu avec un client ils courent seulement sur les réseaux sociaux ! Pensant que ça va résoudre quoi que ce soit ! Ben non ! Si vous avez un souci avec un commerçant ou une commerçante... Voyez ça avec... Aller sur les réseaux sociaux ça n'arrange rien ! Ça n'arrange rien ! Parce que une comme moi comme ça moi j'ai mon encle prise ! Voilà ! Si tu as un souci avec mon encle prise tu vas sur les réseaux sociaux ! C'est moi qui peux te suivre même après ! Je ne vois pas comment une femme part du Cameroun Elle va causer des problèmes à une femme qui est en Europe Qui a une encle prise et puis elle peut avoir le sabotage sur les réseaux sociaux ! Bref ! Ça vous regarde là-bas ! Vous vivez que de ça ! C'est dommage ! Mais je pense que pour des mères de famille Pour des femmes qui ont des enfants Et tout ! À un moment donné il faut qu'on arrête quoi ! Et puis si vous ne voulez pas arrêter Foutez la paix à celles qui veulent arrêter ! Parce que tu as quand même Tu as carrément des profils là Que quand toi tu décides d'arrêter C'est-à-dire ils prennent les photos même de tes enfants Comme moi par exemple Tu as un faux profil qui a carrément Un faux profil à Laetitia C'est Laetitia Parce qu'on l'a attrapé en commentaire Elle prend carrément une photo Les photos de mon fils Elle met un profil là ! Elle pense que... En fait son souhait c'est que je demeure dans les clashs Que je continue à insulter À m'insulter avec les gens À laisser n'importe qui ! Parce que le fait que tu n'es pas à l'insulter les gens avec les tels Tu as des problèmes hein ! Tu as les gens à côté qui ne te valent même pas Qui ne sont pas dans ton acabit Qui vont penser que parce que tu es dans l'insulte Ils peuvent t'insulter ! Et c'est vraiment dégoûtant quoi ! C'est dégoûtant et lassant à la fin ! Voilà ! Donc d'autres sont habitués Ils ont grandi dans les cours communes Voilà Ils sont habitués au Congo ça ! Ils sont habitués A ouais ! J'ai fait si ! L'autre a fait si ! L'autre a dit ça ! Et rien ! Tu as avait dit que ! Nanani nanana ! D'adadadid ! Moi j'ai grandi où Si tu passes... Le manque chez le voisin ! On va te taper On va te demander Que tu es parti chercher quoi là-bas ! Mais nous avons pu voir Et l'année dernière Nous avons dit que tu es parti chercher ! Donc ! Si on t'interdit même d'aller Chez ton voisin Pour jouer Il te fait une permission ! aller jouer combien de fois que tu vas aller là-bas chez le voisin tu vas voir quelque chose et tu vas venir répéter à la maison on va te fouetter jusqu'à donc moi j'ai pas grandi dans ça je connais pas le gongo ça ça m'énerve c'est pour ça beaucoup de blogueurs là mais mes blogueuses je ne les suis pas je ne les connais pas voilà c'est mon problème avec les dix qui m'a fait connaître certains mais sinon moi je ne les connaissais pas j'étais concentrée dans ma cuisine quand je suis dans ma cuisine je suis dans ma cuisine et des fois bon je peux rester des mois je publie pas et puis je ils sont déjà habitués ils le savent mais chaque fois dès que je me décide de ne plus lâcher il y en a qui viennent qui créent des choses qui montrent une histoire qui vont prendre truc pour me pousser pour venir pour me soumettre à la tentation mais vous savez quoi les 40 jours que j'ai passé à lourdes c'est pas la neuvena c'est 40 jours 40 jours de prière pour briser tout ça toute personne en 2023 qui va me soumettre à la tentation ce que vous avez eu avec la neuvena c'est rien je suis parti parce que je me suis retrouvé un pédé un aristocrate se lève mon dieu il m'insulte les sales insultes des fesses de sa mère et de toutes les femmes de sa famille tout le monde a vu et tout comment les grands-mères et les tantes sont venus c'était les machins les insultes des titres de sorcerie et tout ça moi je n'ai pas grandi dans la sorcerie je ne connais pas moi tout ça franchement c'est sur facebook si vous me mélangez aux gens que ils se lèvent ils racontent n'importe quoi pour monter une histoire sur toi et je pense que plus de dix ans ça suffit je me suis assez mélangé j'ai perdu assez de temps moi je suis une fille battante je suis une bourseuse ceux qui me connaissent hors réseaux sociaux vont vous dire que mon premier magasin je l'ai monté à peine 20 ans top model là où je suis une biseuse je suis une femme d'affaires j'ai tout fait dans ma vie j'ai tout fait je travaille mais les réseaux sociaux sont venus nous apporter ça te fait perdre le temps et ça te fait perdre le temps par exemple regardez florent la bonne année flore j'espère que cette année tu vas changer et que tu vas écouter mes conseils parce que tout ce que tu fais sur les réseaux depuis que tu es arrivé sur les réseaux sociaux tu ne fais plus d'affaires moi j'ai reconnu une petite flore de lille qui était dans les affaires qui construisait la tâche à faire la maison au village tu as ton immeuble à doit les deux même c'était avec son ex mari mais tu travaillais tu étais une bosseuse tu étais dans les affaires tu étais consacré facebook est venu te déconcentrer c'est la sorcellerie petite soeur quoi qu'il arrive moi je vais toujours t'appeler petite soeur parce que je sais que c'est le diable qui a manipulé le diable est très fort et je vais te demander vraiment si tu écoutes ma vidéo aussi d'ancrer dans les prières et de briser ce lien là que toi même tu as laissé ancrer dans ta vie tu es une petite fille bien que tu es respectueuse et tout j'aime bien que tu es très gentil mais les réseaux sociaux et tu t'es tu t'es lié à des personnes très mauvaises que tu ne connaissais pas fais attention les affaires on n'accepte pas que n'importe qui fasse des affaires et juise ton nom ou bien quelque chose tu as un agent qui est diabolique la preuve tout ce que tu as monté là tu as vu c'est le problème avec tous ces gens tout est parti à la poubelle rien 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 et tout est dans l'eau ça veut tout dire petite soeur donc 2023 là arrête les collaborations avec tout le monde arrête les clashs ça ne sert à rien ça ne sert à rien ça ne t'apporte rien ça ne t'a rien apporté donc change change de vie change de feuilles de roue change complètement change catégoriquement tu as tout parmi les blogueuses quand même tu as réussi à monter ton client mais bon le diable est venu c'est salé toi même tu as foutu n'en veux pas aux gens en veux toi tu es comme moi je peux pas en vouloir aux gens oui 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 je m'envoie à moi même c'est pour ça toutes les blogueuses qui se sont mêlées de mon histoire là moi je vous pardonne je ne peux même pas vous en vouloir parce que je ne vous connais pas voilà il y a certains de vos proches qui m'appellent et tout je ne vous en veux pas mais vous avez compris que dans la vie on ne s'attaque pas à tout on ne joue pas avec tout comme mon histoire vous serve de leçon et que chacune d'entre vous chacun d'entre vous se concentre sur sa propre vie nous sommes tous venus en europe nous cherchez d'autres sont aux états unis d'autres sont au canada d'autres sont en france d'autres sont en suisse au luxembourg partout normalement la communauté camerounaise nous sommes amenés à nous entendre c'est ça la diaspora positive mais sur les réseaux sociaux nous sommes la honte de la diaspora parce que la vraie diaspora positive ne se mélange pas à nous la vraie diaspora positive a honte de nous regardez moi par exemple je suis diplômé en hôtellerie j'ai tout dans la diaspora positive il ya des camerounais qui ont de l'argent qui peuvent prendre 100000 200000 plus seulement mais je n'ai plus la force d'aller son nom là en dehors qui va me donner 100000 200000 ben oui parce que ça a été ma vie ça a été mon travail toute ma vie il n'est pas honte de le dit devant vous et ceux qui me connaissent vont vous le dire j'ai plus la force j'ai un petit garçon j'ai peur de faire certaines choses que je faisais avant parce que c'est là quand je m'en fous même si c'est quoi c'était le haut avant maintenant je ne peux plus faire certaines choses donc dans la diaspora positive il ya des camerounais qui sont friqués qui ont de l'argent qui sont prêts à mettre leur argent sur moi parce que j'ai de l'or entre eux et moi l'art culinaire s'appelle la cuisine française que le français point la carotte il mélange comme s'il rappe il fait machin que des gens partent de new york ils partent de partout pour venir déguster on te sert la carotte râpée il suffit de faire une petite décoration et 2 tonnes de 10 50 euros les gens viennent de partout dans le monde pour la cuisine française le tourisme et mon métier que je fais fait partie du tourisme le fait que je sois dans les clash que j'insulte les bilans je suis mais que les gens voient ce qui sortent de ma bouche c'est méchant c'est mauvais ils ont peur de s'associer à moi oui faut pas que j'en vais aux autres il faut que je vois moi même d'abord mon point de voir que oui c'est moi c'est moi même c'est dans ma poussée mais je pouvais éviter il ya les gens là que tu peux insulter de demain jusqu'à l'année prochaine il va jamais de repos jamais le seul contrôle c'est ça ils ne répondent pas pourquoi parce qu'ils ont eu l'intelligence spirituelle de contourner les attaques du diable mais mon esprit a été faible je me suis retrouvé dans les clashs à insulter ce qui fait que un camarader qui a son âge quand il avait prononcé mon c'est que c'est des choses qui se passent qui la cuisine est là où il est prépare mais pardon et tu vois la fille la roche à moi j'ai quelqu'un qui me connaît pas mais il va te parler de moi comme s'il me connaissait il ne cherche même pas à savoir pourquoi je suis venu insulter ou bien pourquoi est-ce que je me suis défendu non lui voit seulement le fait que je suis dans les clashs donc c'est ça donc flore tu as du potentiel j'ai du potentiel les autres ont du potentiel je vais prendre le cas de sa copine perpétue perpétue malet bas dans ta team tu as ma propre petite soeur elle est dans ta team mais tu peux pas le savoir c'est ma petite soeur c'est à dire quand elle vivait sur la coterie elle parle de tout elle vient elle reste avec mon enfant elle reste avec Ange ta maman de Ange tu sais faire à manger tu aimerais te lancer tu es dans une ville qui est neuf parce que tu ne penses pas qu'à Rouen il y a un service de livraison de nourriture et tout et tout tu ne peux pas te lancer dans ça à Rouen qui va venir te faire la concurrence nous sommes à 1h de Paris 1h20 de Paris on a la concurrence sur Paris toi tu es sur un terrain neuf donc à Rouen là-bas tu peux te lancer j'ai déjà ma petite soeur que toi perpétue même comme tu m'as insulté il ne t'en veut même pas n'aie pas honte de m'appeler il va te dire comment faire c'est moi qui conseille à Doudou Ngamba elle a ouvert son acte le plus qu'elle fait les mitous mais souvent qu'elle veut tuer tout le monde je te conseille et te dis comment faire où il faut acheter tes barquettes il faut faire tu installes ta société à Rouen tu arrêtes les clashs la nourriture que tu vois là si tu te concentres tu vas bien vivre de toute façon on a passé 40 ans on ne peut plus vendre le piment les petites filles maintenant arrivent de l'Afrique 19 ans 20 ans elles vendent le piment elles font toutes celles qui sont lesbiennes celles qui prennent le vent derrière celles qui font toutes les mauvaises choses que vous ne pouvez pas faire vous allez là vous tapez seulement les bouches dans les douges là que vous faites machin vous ne pouvez pas faire ce que certaines petites filles font maintenant dehors pour avoir l'argent donc vous êtes des amnes vieilles recyclez-vous arrêtez les clashs ton père petit même comme ton poisson que tu avais mariné pour nous narguer tout et toi avait une couleur mais je suis sûr qu'il y avait l'eau parce qu'en tant que filles ben ça les filles ben ça connaissent préparer mes soeurs ben ça côté cuisine elles sont fortes Marie-jour tu dis bon matin tu dis quoi bonjour Libreville est là laisse moi un peu donner les conseils à toutes mes soeurs là je les coches c'est le début d'année si elles veulent elles m'écoutent elles ne veulent pas elles continuent dans la saleté donc père petit ton poisson là avait une couleur bizarre mais c'est parce que tu avais dosé plus de njang sang ça c'est ta façon à toi de faire ton condiment mais tu prépares bien tu ressembles à une bonne femme d'intérieur le camion c'est là tu ressembles à une très bonne femme d'intérieur donc tu peux vraiment faire dans la restauration tu vas à la chambre de commerce de Rouen tu as les papiers en France tu dis voilà je veux créer une entreprise voilà 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 je veux faire ci je veux faire ça on va te demander de payer c'est même pas 70 euros tu payes tu as ton entreprise tu as ton cabis c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que tu ne peux pas faire certaines choses voilà maintenant tu fais une formation après pour avoir une licence d'exploitation si tu veux et même pour vendre ta nourriture tu n'as pas besoin de tout carrément mais quand même tu as besoin de ça parce que dans cette formation là tu apprends comment conserver ta nourriture et tout et tout et c'est important au cas où le service d'hygiène vient contrôler chez toi un jour parce que dans cette formation on te montre comment conserver ta viande à température et tout comment emballer les trucs tout ça et tout et tout et c'est important et comme ça tu peux te lancer tu ne fais plus le poula poula tu ne nous sors plus les plateaux en aluminium que tu as sortis là et tout et tout tu achètes les plats comme ça tu vas comprendre que quand elle dit qu'on m'a volé un plat qu'elle achète un plat oui une achète à 100 euros tu vas confirmer que oui effectivement la grande seule là avait raison voilà donc tu te lances dans ça Et n'hésite pas m'appeler parce que je ne t'en veux pas Je ne peux pas t'en vouloir Tu es ma soeur Camerounaise Voilà, je ne peux pas t'en vouloir, je ne peux pas te tuer Parce que je comprends qu'on vous a payé On vous a donné 500 euros chacune Je ne peux pas vous en vouloir, je te pardonne Comme je pardonne à Flore Il y avait encore Je voulais prendre les deux Oui il y a aussi Comment il s'appelle Comment il s'appelle Mel Mel Celle qui a grandi dans le pétrole Patricia Mel Ah petite soeur J'aime tellement ton affaire Tu parles tellement bien Et puis tu as grandi à Limbe dans le même camp A la Sonara là-bas Mon propre oncle à Vomme Qui était dérégé aussi à la Sonara Lili sa Vomme que tu vois là Que tu connais, vous savez que c'est ma petite soeur Maria en avocat à Paris Tu la connais cadre dans une grosse boîte à Paris C'est ma petite soeur Directe Vous avez grandi ensemble Ne comprends pas comment une fille comme toi Qui a grandi Dans les camps des bosses de la Sonara Tu as été à l'école Tu as tout le background que tu as là Tu te retrouves mélangé à tout ce que je vois Hein ? Ressaisis-toi ma chérie Ressaisis-toi Je t'aime beaucoup Et puis tu peux faire beaucoup de choses Tu as commencé ton concept C'est quelque chose de bien Mais parce que tu t'es mélangé à n'importe qui Que ton concept a fait flop Mais Tu peux refaire une seconde édition Et tu fais vraiment Tu fais vraiment une émission culinaire Voilà Tu ne fais pas venir Tu ne vas pas soupléter un poulet dégé quelque part Pour venir servir aux gens Non Tu fais ce bourg là Tu as plein de petits là Qui font la cuisine Chez eux Dans mon groupe La cuisine africaine On a plus de 300 000 Pas ma page J'ai un groupe de cuisine Et plus de 300 000 abonnés C'est les petits chauves cuisiniers africains De toute l'Afrique Qui partagent leurs plats En dehors de ça même Il y a même les gens de mon groupe Ceux qui sont passés par mon groupe Qui ont aussi créé leur groupe Genre Chauve Gustave Gustave Bonne année mon frère Je fais du très bon travail Dans son groupe Il y a beaucoup de petits chauves Même des Même ça dit Même des amateurs Qui présentent Qui font de la très bonne cuisine Donc tu peux nous refaire une émission Avec les amateurs Pas une émission Avec les blogueuses de clash Hein Les gens qui font dans le poula poula Tu prends ton argent Tu parles une salle sur les Champs-Elysées Tu payes dans les 20 000 10 000 C'est pour Faire manger Déguster le poulet Des jours Tu m'appelles Quand on s'est vu À la dédicace Du livre de Nathalie Quoi Renaissance Parce que c'est moi Qui ai fait Manger là-bas Et tout Avec Tap Sand Et tout Tu m'as dit que Tu allais me Me contacter Pour l'émission Et tout Voir et tout Et tout Je t'aurais conseillé Je ne suis pas obligé De passer dans les émissions Parce que Moi je suis dans la cuisine Ancestrale Et je ne passerai plus Dans les émissions Parce que Les gens font La faux fusion Comme je suis passée Avec Chef Africa Que vous venez Soit m'insulter Que je suis arrivé là-bas J'ai insulté le jury Oui j'ai insulté le jury Parce que Ils m'ont dit Que cette émission Était une émission De cuisine Ancestrale Ils ne m'ont jamais S'est mentionné Sur le contrat Ce n'a jamais été mentionné Que cuisine La faux fusion Je ne fais pas De la faux fusion D'accord Je fais de la cuisine Ancestrale Revisité Mais ils m'ont amené Dans une émission D'afro fusion Les gens faisaient Les mousses De caviar Mousse de ci Mousse de ci Les produits Qu'il n'y a pas Dans mon pays Et oui Et puis ils m'ont ramené Une jury Qui est Haïtienne Qui ne connait rien A ma culture Culinaire Camerounaise Qui vient me dire Qu'elle n'a pas senti Le pépé Dans ma sauce Et tout le pépé Comme moi Hein Le pépé C'est comme moi même Je viens de lui présenter Il n'y a même pas 10 minutes Elle n'a jamais vu le pépé Dans sa vie Elle ne connait pas le pépé Hein Et quand elle déguste mon plat Elle dit Oui bah vraiment Vraiment ça nous fait voyager Oui il y a de la fraîcheur Oui 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 Mais quand il faut noter Mon plat Elle dit que mon plat Elle n'a pas fait voyager Comment tu peux dire Que dans un plat Il y a de la fraîcheur Il y a des épices Il y a du goût Et tout Et maintenant quand il faut noter Tu viens dire Que le plat Il n'a pas fait voyager C'est de la malhonnêteté Hein En plus elle n'est pas africaine C'est une haïtienne Donc Qu'on m'élimine Ok Mais qu'on ne vienne pas juger Alors ça Parce que j'ai horreur Je connais ma cuisine Et je suis camerounaise Une camerounaise Elle n'a pas sa langue Dans la bouche Une camerounaise Si elle veut te dire Elle te dit Donc Je lui ai fait 10 Ça dit 10 chapitres Voilà Je lui ai dit Je vais vous faire comme Les 10 commandements de Dieu Je vais vous faire 10 chapitres Je lui ai fait 1 2 3 4 5 Ils sont venus Ils ont dit Qu'ils vont aller me porter Pleine Ils leur ont dit Qu'allez me porter Pleine Vous allez me dire Depuis quand il y a le caviar En Afrique Il y a le caviar En Cameroun Hein Quand les gens se lèvent Ils sont bornés Ils ne comprennent rien A mon passage A cette émission Et tout Rapprochez-vous de moi Et demandez-moi Ce qui s'était passé Voilà Je me suis retourée Dans une émission Où quelqu'un Prenait la carotte Elle finissait de glacer Avec le sucre Elle caramélisait Elle décorait bien Elle prenait les fleurs Elle déposait dessus Comme c'était joli Et tout Moi on m'élimine Avec mon manioc Ma galette de manioc Que j'ai fait Mais vous parlez de quoi Et là on a fait ça dur Oui oui J'ai fait ça dur Voilà Donc sachez défendre Votre travail Voilà Que quelqu'un ne se lève On ne peut pas Pour dire que Wow Ce que tu as fait Là n'est pas bien On ne peut pas te dire Que Voilà C'est une émission De cuisine Africaine Et puis tu te retrouves Dans une émission De cuisine Afrofusion Où les gens font Les mousses de ci Les mousses de ça On te mélange les choses On plan la cuisine française En fait c'était une émission Des chefs africains Vivant en France Et nous savons Que les chefs africains Vivant en France Beaucoup ne sont pas Dans les cuisines africaines Ils sont dans la cuisine Française Voilà Donc c'est dans cette émission Que je me suis retrouvée Donc quelqu'un ne vienne pas Me dire que J'allais suer le Cameroun Non 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 Au concret Vous pouvez aller sur Youtube Et vous allez voir Les vidéos Et tout Vous allez voir Ma tenue Et quand Tout était Là Dedans Ils m'ont éliminée Parce que Les gens Ils veulent nous faire Abandonner L'huile de palme Abandonner Le manioc Abandonner Et tout Et même que Ma copine sénégalaise Ma copine sénégalaise Qui avait fait Une salade À base De Elle avait fait Une espèce De taboulé À base De Elle a aussi été éliminée En fait Nous on a osé Présenter Un produit Africain Le manioc Une tubercule Il faut oser Parce que Si on n'ose pas Personne ne connaîtra Vraiment cette tubercule On va continuer À faire Des choses À présenter La cuisine Des autres En oubliant La nôtre Et nos produits Donc voilà Comment je Je suis éliminée De cette Émission Et qu'après Je me rends compte Qu'en fait Eux ils m'ont utilisée Parce que Comme j'étais connue Sur les réseaux sociaux Et qu'effectivement Il y avait les clashes Donc Il fallait Pour faire connaître Leur émission Il fallait Qu'on Qu'on Mette en avant Une qui était connue Comme moi C'est comme ça Que je suis tombée Comme une bleue Entendez que les gens Tombe comme les bleues Ici dehors Donc quand j'ai découvert Ça Moi Elle avait fait ça Dure Parce que Ma part ne part pas loin C'est comme ça Je mets le carburant Et je le lance De la cour Gibson Quand on ne sait pas danser On n'a plus le pantalon On ne vous répond pas Fantôme 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 On ne te répond pas On n'est plus sur vous Voilà On n'est plus sur vous Voilà Je ne comprends pas Vous n'aimez pas quelqu'un Mais vous suivez toujours la personne Je vais mettre du carburant Mes gens Je reviens Je relance en direct Dans quelques minutes Je reviens Je vais par là Mes soeurs Je reviens Je peux même laisser Ouais Je peux laisser Allumer On veut bien prendre quelque chose Non non On ne change pas On y va On est déjà en retard Le cirque commence Ce que vous allez faire Si c'est elle Maman Si c'est toi Toi au Cameroun Même tes affiches Ont été arrachées Dans tout Le gouvernement Interdit Qu'aucune affiche Aucune entreprise Ne t'a Sponsorisé Donc Où tu es là Tu devrais m'éviter Parce que tout ça C'est parce que tu m'as volé Si tu ne m'avais pas volé Tu allais faire tes concerts Tu allais avoir Les sponsors Tes affiches Allait être partout On t'aurait reçu Dans toutes les chaînes De télévision Mais c'est Lolita Qui passait C'est Lolita Même qui est venue verser Donc Donc Pour virus J'arrive Je reviens pour virus Donc Le dit Oublie-moi En 2021 Comment était-il à oublier Ne viens plus en faux Pour film Pour Il était déjà fait Il était à faire Que tu as perdu Plus que les affaires Que tu m'as volé Donc Ça ne sert à rien De revenir encore Sur mes directs Ou bien d'envoyer Tes gens Parce que si tu continues De m'attaquer Les papas vont continuer A te faire ça Du labo Cameroun Parce que tu es là Tu ne parles pas Mais tu es dans la merde Et ça nous on le sait Aucune de tes affiches Dans Yaoundé Le conseil Il t'a annulé Tout Rien Tout ça pourquoi Parce Oublie-moi Tu as voulu décrir La vie d'une étoile Camerounaise Parce que je suis Une étoile Camerounaise Aussi Allez Canger Voilà Et ça le gouvernement Ne va jamais te le pardonner Même s'ils ne te le disent pas Ils font juste des actions Que tu vois Mais comme tu es bête Tu continues de me provoquer Continue de me provoquer C'est comme ça Que ta carrière Va finir Derrière moi Un heel Le C'est comme ça On Bah Là Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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